Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il se fit un grand silence, quand soudain, une voix venue d'on ne sait où se fit entendre. Les enfants, mes bien-aimés, vous n'êtes pas seuls, et vous ne le serez jamais plus, car je suis avec vous. « Mais, t'es qui ? Bah ouais, t'es qui ? Tu habites où ? » Écoutez, regardez, vous allez comprendre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide, informe. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu sépara les eaux qui sautent au-dessus et les eaux qui sont au-dessous. Il appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Et Dieu dit que paresse la terre ferme. Dieu appela la terre ferme « terre » et il appela la masse des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Il dit que la terre produise de l'herbe, des plantes, des arbres. Et ce fut ainsi. La nature verte embellissait la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent pour marquer les fêtes, les étoiles, le soleil, la lune, les planètes, les constellations, tout ce qui brille dans le ciel. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que foisonne une profusion d'êtres vivants, des oiseaux qui volent au-dessus de la terre, des monstres marins dans les mers, des poissons, des baleines, des cachalots, des pieuvres et des requins. Tout ce qui peuple le ciel et la mer. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants, des bestiaux, des bestioles, des bêtes sauvages, des insectes, des petits, des grands, des gros. Ceux qui rampent, ceux qui volent, ceux qui marchent, ceux qui creusent. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et Dieu créa l'humain, homme et femme. Il les bénit. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous sur la terre, respectez la terre, plantez, travaillez pour qu'elle produise du fruit. » Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre vie. » Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre vie. » et Dieu dit « Faisons l'homme à notre vie. » Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre vie. » Dieu dit « Faisons l'homme à notre vie. » Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Dieu bénit le septième jour. Il en fit un jour sacré parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Dieu bénit le septième, Dieu bénit le septième et dépit. Dieu bénit le septième, Elle dormait en chère de la terre. Vous voyez, les enfants, Oh, cette terre, cet univers, vous pouvez le faire vivre, vous pouvez le contempler, vous pouvez l'habiter, mais respectez, respectez tous les êtres vivants, respectez la nature, faites en sorte que tous puissent vivre, car, dans ma création, il y a de la place pour tous les vivants. Soyez heureux. Comment te remercier, Seigneur, pour toute cette création ? Je découvre que j'ai des amis, je découvre que j'ai une terre, une maison, et que cette terre, c'est la maison de tous, c'est notre maison commune. Elle est petite dans l'espace, mais comme elle est précieuse. Je découvre que j'ai des amis sur tous les continents, quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit la manière dont je parle, quelle que soit la manière dont je m'habille, je fais partie de cette terre. Merci, Seigneur.